Professeur Dubé, on est au jour 3 d'une catastrophe annoncée qui, jusqu'à présent, ne se produit pas tant que ça, malgré la congestion qu'il y a là. Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion? Première chose, c'est un peu toujours ce qu'on dit en économie aussi, c'est que les gens, ils cherchent à optimiser leur comportement. Puis ce qu'on voit, c'est que décidément, quand on a des contraintes importantes, l'agent économique, c'est une bébitte qui est bien faite parce qu'elle peut changer son comportement. Donc probablement qu'on n'a pas sur la route tous ceux qui devaient être sur la route. Donc il y en a qui ont changé des comportements, ils ont décidé de rester à la maison, ils ont pris des moyens alternatifs, ils ont fait du télétravail et autres. Donc c'est la preuve que le changement est possible. Mais la bébitte économique est telle aussi qu'elle est très confortable dans ses pantoufles. Et pour qu'elle change de comportement et qu'elle change sa routine, il faut qu'il y ait un choc qui soit vraiment fort. Et qu'il soit hors de contrôle. Et ici, c'est exactement le cas. On veut refaire quelque chose, c'est pas dans mon contrôle, à savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, je suis obligé de le subir. Et la minute que je suis obligé de le subir, là, j'ai plus de chance de changer mes comportements. Mais est-ce qu'on vit pas un laboratoire sur la congestion routière? Cette fenêtre de 10 jours-là, ça nous permet de voir qu'il y a des mesures qui peuvent être prises et qui ont une très grande incidence sur la congestion. Absolument. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on tente de faire. On tente avec le troisième lien, par exemple, de dire pour diminuer la congestion, il faut ajouter des autoroutes. Or, la littérature nous montre que c'est l'inverse qui se passe. Quand vous ajoutez des voies routières, vous empirez la congestion. Et il y a quelques expériences dans le monde, notamment à Séoul, à Rennes en France, qui ont été faites, dans lesquelles on a dit qu'on va faire l'inverse, on enlève des voies. Et dans les deux cas, à chaque fois, l'apocalypse qu'on avait annoncé ne s'est jamais produite. Est-ce que c'est ça qui arrive? C'est fort probablement un reflet de ce qui arrive, effectivement. La question ici, et ce qui est un peu différent des deux autres situations que je vous ai mentionnées, c'est qu'ici, on le sait que c'est du court terme. C'est pour 10 jours, deux fois 10 jours. Donc c'est beaucoup plus facile de s'ajuster, mettre des vacances à ces moments-là, faire en sorte de concentrer ses rendez-vous ou de faire du télétravail pendant 10 jours, et ainsi de suite. Mais c'est aussi la preuve que des comportements, ça peut se changer. C'est sûr qu'il y a des frais dans tout ça. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont décidé de faire leur transport à Interrive la nuit. Il y a des entreprises, par exemple, qui ont payé des hôtels à leurs employés. On voit la conséquence. Il y a moins de congestion que ce qu'on croyait. On ne peut pas tenir cette situation-là tout le temps. Avec les solutions qu'on a mises en place, non, à long terme. Effectivement, il n'y a pas une entreprise qui va accepter de défrayer systématiquement un prix beaucoup plus cher. Il y a d'autres solutions qui sont là aussi et qui vont pouvoir être mises en place et qui peuvent s'adapter sur le long terme aussi. Et une façon aussi de faire en sorte que les gens changent de comportement, bien, c'est aussi d'avoir des moyens alternatifs à la voiture. Ce qu'il faut admettre, que pour Québec, on a très peu pour le moment. On a un peu de transport en autobus, mais on a très peu d'alternatives à la voiture. Et ce qui fait en sorte que peut-être pour le court terme, on est capable de s'ajuster. Mais si on veut vivre une situation comme ça sur le plus long terme, il va falloir des alternatives à la voiture. Et ça, c'est pas uniquement l'affaire des entreprises. En terminant, est-ce que vous êtes surpris de voir que, somme toute, ça se passe quand même assez bien? On a peut-être fait tellement peur aux gens que les gens ont peut-être anticipé le pire et se sont dit, bien, on va vraiment s'ajuster dans la pire des situations. Et ça nous donne ce qu'on a actuellement. Il faut quand même admettre que les agents économiques sont capables de s'adapter à différentes situations. Et encore faut-il se fier à la technologie. Moi, j'ai un GPS qui me disait de passer par Duplessis. Je suis passé par Anglicap. Et soyons honnêtes, je suis arrivé 20 minutes en retard à notre rendez-vous. Il faut faire attention à la technologie. S'il envoie tout le monde aux mêmes places, ça aussi, ça peut créer un bouchon. Professeur Dubé, merci. Merci. Merci.